Vincent va justement écouter son avocate. Je voudrais vous expliquer les tenants et les aboutissants de sa décision de quitter ses fonctions de secrétaire national d'Europe Ecologie, les Verts, et de démissionner de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Vous le savez, il s'était en tout début de semaine dernière mis en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée et mis en réserve médiatique du secrétariat national. Il a fait le choix aujourd'hui de démissionner de ses deux fonctions. Depuis deux semaines, des semaines, et plus encore depuis quelques jours, les atteintes à sa vie privée se multiplient. Julien Bayou est donc contraint de clarifier publiquement certains faits. C'est un choix auquel il est malheureusement acculé, ce qu'il regrette amèrement. Il n'est pas pour autant question ici de livrer l'identité de l'ex-compagne de Julien Bayou qu'il tient à préserver. Julien Bayou s'est séparé de sa compagne dans le courant du mois de novembre 2021 et cette décision fut très difficile. Il avait conscience de la fragilité psychologique de sa compagne que Sandrine Rousseau a choisi de rendre publique lors de l'émission C'est à vous. Ce fut donc, et comme il le redoutait, une séparation très douloureuse. Au cours des mois qui suivirent la rupture, le comportement de son ex-compagne a été pour le moins fluctuant. Ce sont succédés des épisodes de tension, de pression, de chantage, ainsi que des menaces et des moments plus apaisés au cours desquels celle-ci lui apportait tout son soutien, notamment durant la campagne législative, et insistait sur son désir de pacifier leurs relations. Il va de soi que nous détenons de nombreux éléments matériels, notamment écrits, qui attestent de tout cela. Et en réalité, j'ai pris et analysé la correspondance de Julien Bayou et de son ex-compagne. Le 30 juin 2022, l'ex-compagne de Julien Bayou lui a adressé un message pour lui proposer de garder la maison qu'ils avaient acquise ensemble et maison qu'elle occupe encore aujourd'hui. Nous sommes donc le 30 juin 2022. Deux heures plus tard, elle transmettait à la famille et aux amis de Julien Bayou, à Sandrine Rousseau, et à la cellule de signalement d'Europe Écologie-Les Verts, un mail qualifiant son ancien compagnon de manipulateur lâche, je la cite, et évoquant son intention, je cite toujours, de mourir pour protéger les autres. Fin de citation. Vers 22 heures, elle prévenait Julien Bayou qu'elle avait absorbé des médicaments. Il alerta aussitôt les pompiers, qui semblaient déjà avoir été informés de la situation d'ailleurs, et elle fut rapidement prise en charge et hospitalisée. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, elle envoyait à Julien Bayou un courriel menaçant et haineux. « Inquiète-toi, je vais revenir et en force ». Dans ce courriel, elle assure de sa volonté de le mettre, je cite, hors d'état de nuire, et elle lui prédit, je cite toujours, « une chute douloureuse ». Le courriel se termine par ces mots. « Ta mère te vomit d'où elle est ». Je vous rappelle que la mère de Julien Bayou est décédée lorsqu'il avait 5 ans à peine. Depuis ce jour, il n'a plus aucun lien avec son ex-compagne. La cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie Les Verts s'est donc autosaisie à la suite du courriel envoyé par son ex-compagne le 30 juin dernier dans le contexte que vous connaissez désormais. Alors, petite remarque tout de même. À 22h19, Julien Bayou appelle les pompiers. À 22h25, la cellule lui notifie sa mise en cause. « Nous avons reçu un signalement te concernant. Ce signalement relève du mandat qui nous a été donné par les instances du parti. Dans le cadre de notre enquête, nous te recontacterons ultérieurement pour fixer une date d'entretien contradictoire. Dans l'attente de cet entretien, nous te demandons de ne pas essayer de prendre contact avec la personne que tu supposes t'avoir mis en cause. » Fin de citation. Nous en sommes là donc ce 30 juin 2022. Trois mois plus tard, il n'a toujours pas été convoqué et entendu, malgré ses sollicitations et j'y reviendrai. La cellule se serait donc auto-saisie de violences psychologiques sans plus de précision. Et nous tenons à ce stade à rappeler et à préciser qu'à aucun moment n'ont été évoquées des violences sexuelles, physiques ou du harcèlement, contrairement à ce que certains médias ont pu asséner, certains médias fort mal informés. Nous ne savons strictement rien des progrès de cette enquête, ni même si elle a commencé finalement, si ce n'est d'après la presse que l'ex-compagne de Julien Bayou n'a jamais été entendue. Est-ce qu'elle ne le souhaite pas ou est-ce qu'elle n'a pas été convoquée ? Nous n'en savons rien, mais elle n'aurait jamais été entendue. Ce qui a évidemment pour conséquence, et en toute logique, d'interdire toute avancée de l'enquête. A quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre. Il n'a donc pas accès au dossier. Il ne peut s'en entretenir avec aucun membre de la cellule. Seule Sandrine Rousseau a indiqué à Julien Bayou début juillet « avoir mené son enquête » et je la cite toujours « n'avoir rien trouvé d'illégal ». Ce que d'ailleurs, vous le savez, elle a confirmé à Patrick Cohen hors antenne à l'issue de l'émission « C'est à vous ». Bref, cette procédure paralysante n'offre aucune garantie et ne respecte en rien les principes démocratiques, élémentaires des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire. Julien Bayou est présumé coupable d'accusations rendues publiques dont il ne sait rien et dont il ne peut pas se défendre. Le pire est qu'en l'absence de témoignages et de plaintes, le travail de la cellule est bloqué et les acquisitions figées, rendues publiques et figées. C'est le moyen idéal finalement, mais nous en avons tous conscience, de disqualifier un homme ou une femme publique dans le mépris le plus profond de l'état de droit. Pendant que la cellule enquête ou pas, comment le savoir ? Personne ne le sait. Est-ce qu'elle enquête ? Nous n'en savons rien. Donc pendant que la cellule enquête ou pas, le chantage, les rumeurs, les fausses informations et les fantasmes vont bon train. Aucun fait précis n'est jamais mentionné, et pour cause, mais on se plaît à évoquer des prétendus comportements de nature à briser la santé morale des femmes, qui pour autant ne serait pas pénalement répréhensible. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Julien Bayou n'a jamais exercé la moindre violence psychologique à l'égard de ses compagnes. Jamais. Il exègue toute forme de violence et de domination. Il a 42 ans, n'a jamais été marié et n'est pas entré dans les ordres. Les séparations avec ses compagnes ont parfois été douloureuses, d'un côté, de l'autre ou des deux. Une rupture est souvent souple de souffrance, pour lui, comme pour chacun d'entre nous. Quelle est la suite ? Doit-il s'attendre à des témoignages sur d'autres ruptures éprouvantes ? Et pour en conclure quoi ? Que certaines ruptures sont plus douloureuses, plus difficiles à accepter que d'autres ? Va-t-il devoir produire lui-même les témoignages d'ex-compagne, affirmant qu'il s'est toujours comporté respectueusement jusque dans la rupture ? Et si oui, combien ? Deux contre un ? Et tout cela pourquoi ? Finalement pourquoi ? Pour être en mesure de se justifier de faits non répréhensibles ? Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionnés, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire. Or, c'est précisément cette barrière qui vient d'être franchie avec une désinvolture au bas mot inquiétante. Le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes et contre les violences sexuelles et sexistes ne méritait pas ça et surtout mérite mieux. Il reste une révolution urgente et nécessaire. Julien Bayou a quitté ses fonctions du parti écologiste et démissionné de la présidente du groupe à l'Assemblée pour pouvoir se défendre en toute liberté contre les accusations dont il ignore tout et contre les ragots, rumeurs et autres mensonges qui gangrènent notre vie démocratique. Il le fait pour s'exprimer librement tout en protégeant des organisations et des collectifs qu'il a contribué à construire et dont il respecte profondément les militants. Il le fait car il prend conscience que l'instrumentalisation de la souffrance et de la volonté de nuire de son ex-compagne est susceptible de tout emporter sur son passage. Celle-ci écrivait en 2020 « Je crois avoir tout fait pour que Julien me quitte parce que je ne suis pas à la hauteur et parce qu'il n'est pas en sécurité avec moi ». Évidemment, ces mots aujourd'hui ont une toute autre résonance. « Julien Bayou ne m'a pas désigné pour attaquer, pour déposer des plaintes, pour diffamation, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse. Il n'est pas question pour lui, il n'est pas question pour nous de surenchérir, mais d'être en mesure de se défendre dans la légalité et le respect de l'état de droit. C'est la raison de ma présence aujourd'hui. Lui s'exprimera dans les jours qui viennent, mais c'est pour ça que je suis sa voix aujourd'hui. Puisque la cellule de signalement d'Europe Écologie-Les Verts est incapable de travailler en respectant le moindre principe fondamental censé pourtant s'imposer à tous, elle rendra une décision forcément politique et donc forcément biaisée. Cette procédure est donc disqualifiée à ce stade. Europe Écologie-Les Verts ne saurait cautionner un tel arbitraire, ni s'enferrait dans un piège qui contrevient à toutes les valeurs que ce parti porte depuis sa création. Parce qu'il veut rester fidèle à ce qui est et demeure son engagement, Julien Bayou attend de son parti qu'il ne cède ni à la suspicion, ni à l'intimidation, et encore moins à l'instrumentalisation des souffrances. Ce serait le déshonneur d'Europe Écologie-Les Verts que de s'affranchir des principes qui fondent notre démocratie et notre état de droit. Rien de tout cela, évidemment, ne remet en cause ni son mandat de député, ni son engagement présent et à venir. Et encore une fois, il aura lui-même l'occasion de s'exprimer prochainement. Quant à moi, je me tiens à votre disposition pour répondre à certaines de vos questions, parce que je suis déjà assurée que vos questions devront être, dans quelques jours, posées aussi et surtout directement à Julien Bayou. — Une mise en retrait ne suffisait pas pour se laisser le temps de préparer sa défense ? Il fallait démissionner. — Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de timing. Encore une fois, cette cellule s'est autosaisie. Nous avons demandé à 4 reprises à être entendues. Nous ne savons rien des avancées de l'enquête. Nous ne savons même pas si elle a commencé. Nous ne savons même pas si la plaignante, enfin la plaignante, celle qui a envoyé ce courriel, son ex-compagne, a été auditionnée ou pas. À un moment donné, c'est pas possible. Et puis vous imaginez bien qu'il n'est pas possible non plus de supporter et de combattre, de se défendre, alors même qu'on se noie dans le règne de la suspicion. C'est ça, la difficulté. — Vous disiez qu'il ne vous a pas mandaté pour porter plainte. Vous faisiez pas ce que vous avez dit, mais c'est ce que je comprends. Qu'est-ce qu'il attend du coup aujourd'hui, concrètement ? Il attend de pouvoir se défendre à l'intérieur de son parti, mais dans le cadre d'une procédure contradictoire qui respecte toutes les règles de notre État de droit. La difficulté, elle est là. La difficulté, elle est que des accusations étaient rendues publiques, accusations suffisamment prégnantes pour jeter la suspicion sur celui-ci et l'empêcher de mener à bien ses missions, et en même temps, accusations dont il ne sait rien et dont il ne peut pas se défendre. C'est ça, la difficulté. Donc il attend, effectivement, de pouvoir se défendre, mais dans le cadre des principes fondamentaux qui doivent s'imposer à tout le monde. — Dans ce que Sander Rousseau a dit sur Julien Bayou, elle a fait état de plus d'autres témoignages. Enfin, en tout cas, elle dit que ce ne serait pas la seule. Est-ce que vous, vous avez été mis au courant de vous ou de Julien Bayou d'autres témoignages, d'autres accusations qui auraient été portées à la connaissance de Sander Rousseau ou de la cellule en question ? — Mais absolument pas. La seule chose que Julien Bayou sait de Sander Rousseau, c'est j'ai mené ma petite enquête, j'ai mené mon enquête, et il n'y a rien d'illégal. Donc vous êtes renseignés. Quand elle le renseigne, voilà ce qu'elle lui dit. C'est tout. Nous ne savons rien de plus. Strictement rien. — Est-ce que Julien Bayou a échangé avec Sander Rousseau depuis son passage ? — On n'entend pas les questions, pardon. — Est-ce que, pardon, excuse-moi, est-ce que Julien Bayou a échangé avec Sander Rousseau depuis la semaine dernière ? — Je ne crois pas. En tout cas, je n'en ai pas discuté avec lui. Je ne pense pas. — Quand est-ce qu'il va s'exprimer, prendre sa défense ? — Dans quelques jours. Je crois que c'était important pour lui. Parce que juste... Vous savez, il est avocat, Julien Bayou. Moi, je suis auxiliaire de justice. Je n'aime pas cette expression auxiliaire de justice. On m'a dit que je suis un acteur juridique, une acteur judiciaire, une actrice judiciaire, si on veut. Mais il était temps aussi, à un moment donné, que sa voix soit portée par quelqu'un qui se bat contre l'arbitraire, qui, lorsque l'État de droit fait défaut, est là pour rappeler que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'était important pour lui, d'abord, d'avoir une parole publique sur l'État de cette démocratie, ou en tout cas d'une procédure qui faillit à tous nos principes démocratiques. Donc voilà, dans quelques jours, c'est l'homme politique qui sera face à vous et qui répondra politiquement. — Son mandat de député n'est pas remis en cause pour en sorte. — Pourquoi le serait-il ? Pourquoi le serait-il ? — Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des éléments de correspondance pour Julien Bayou et la personne qui l'a fait. Puisqu'il n'y a pas de procédure judiciaire et qu'il n'y a pas de procédure, en réalité, qui est en cours, à qui est-ce que vous comptez montrer ces éléments qui tendraient à priver la bonne foi de Julien Bayou ? Devant qui est-ce qu'on se justifie, en fait, dans ces cas-là ? — Mais dans le cadre d'une procédure contradictoire. D'abord, la première des choses, c'est encore faut-il savoir qui vous accuse et de quoi vous êtes accusé. Ça, c'est quand même la base. Sinon, c'est effectivement kafkaïen et très dangereux. Bon. Ensuite, eh bien la personne doit être amenée à pouvoir se défendre. Les correspondances, effectivement, sont un moyen de se défendre. Si vous avez quelqu'un qui explique que pendant 3 ans, 4 ans, ça a été un enfer et que vous avez subi des violences psychologiques et puis que vous avez une correspondance de 3-4 années qui n'est composée que de lettres d'amour, de remerciements et « je ne suis pas à ta hauteur », etc., c'est un moyen de prouver que l'autre dit faux. Mais là, on n'en est même pas là. Moi, j'ai pris connaissance de la correspondance, effectivement, entre Julien Bayou et son ex-compagne. Et force est de constater qu'on est très, très loin de ce qui peut-être a été rapporté, mais est-ce que ça a été rapporté ? J'en sais rien, à la cellule d'enquête. Donc voilà. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre puisque nous ne savons pas pour l'instant ce qui saisit la cellule ou plutôt ce qui a fait qu'elle s'autosaisisse, sauf ce courriel du 30 juin qui ne dit absolument rien, qui n'évoque absolument, qui n'évoque aucun fait précis, soyons clairs. Ce courriel, je l'ai aussi. Il n'évoque aucun fait précis. Je vous dis que dans le courrier qu'elle a adressé à la cellule et ainsi qu'à la Sainte-Mère Rousseau, la personne qui a accueillé Jean-Luc Jérémy n'évoque aucun fait précis matériel, de renseignement de violences. Non, aucun fait précis. C'est d'ailleurs probablement ce qui a fait dire à Sainte-Mère Rousseau quand les lumières s'éteignent devant Patrick Cohen. Il n'y a rien d'illégal. Et ce qui lui a fait dire probablement à Julien Bayou, j'ai mené ma petite enquête, il n'y a rien d'illégal. Mais il y a visiblement, en tout cas dans ce que j'ai lu, rien de précis ne peut être mis en exergue. Absolument rien. Est-ce que Julien Bayou attend quelque chose d'élever son parti ? Je pense qu'il attend que son parti mette tout en heure pour que lui et puis d'autres évidemment puissent se défendre dans les règles de l'art et puissent se défendre surtout dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il n'y a pas de difficulté pour que des procédures à l'intérieur des partis soient mises en place. Mais pas comme ça, pas dans cet arbitraire-là. Je pense que c'est ça qui l'attend. C'est ça qui l'attend. C'est ça qui l'aider. C'est la plus grande chose.